Qui va rentrer tout à l'heure, c'est bien le joueur de Mayans qui a failli déjà rentrer à la 45e nuit. Mais je crois qu'on a attendu la pause pour qu'Aboubaka-Vincent se retire. J'espère aussi qu'Aboubaka-Vincent, son mal n'est pas grave parce qu'il faut dire qu'Aboubaka-Vincent a repris. Il y avait l'entraînement collectif seulement hier. Donc on peut comprendre forcément cet après-midi que le joueur de Lorient en France n'ait pas retrouvé la plénitude de ses moyens. Et cet après-midi, il y a un joueur qu'on attend forcément. C'est le seul ou alors le joueur de Coton Sport de Garoua, Cédric Djogoué, le fils de Melon, comme on dit, le natif de Melon, qui a gagné les points. Et cet après-midi, il faut le dire, le jeune joueur de Coton Sport de Garoua est pratiquement déjà, on va pouvoir le dire, à 50% de cette Coupe du Monde de mer. On attend encore de voix, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et cet après-midi, on espère simplement que le coach de Lyon Incomptable va rectifier le 10 pour cette seconde marche. Parce qu'il faut le dire, les Camerounais n'aiment pas la défaite. Voilà la situation, il sert à l'habitat en attendant bien sûr que les équipes regardent le terrain pour cette deuxième partie. Il faut également signaler, cette forte colonie des Camerounais est venue pousser leur équipe à la victoire, malgré le croix, pour passer vite dans ce stade où ils sont là, ils se donnent de la voix. Il y a également celui qu'on appelle bien Manitoli, ce supporter des Lyons Incomptables qui parcourt le monde pour encourager les fauves d'Afrique. Voilà la situation ici au stade, on appelle l'Arena Stadium de Coustagne. On ne sait pas si c'est dans des jeux que Lyon Incomptables qui va remplacer Charles Incomptables. Mais je crois que par rapport au déroulement du match, le coach va forcément laisser d'abord Charles Huitange continuer parce qu'il faut vous dire que c'est un match qui n'est pas facile. Et Charles Huitange fait plutôt une bonne première partie. Mais toujours est-il qu'avant la fin du match, Loïc Marcime, feu d'août, devra entrer parce qu'on ne peut pas, on doit forcément le juger cet après-midi. Parce que dimanche contre l'Allemagne, ça ne sera pas une partie des plaisirs. Donc ça sera forcément à peu près l'équipe du Cameroun qui va commencer contre le Mexique. Le 13 juin qui devra jouer dimanche contre l'Allemagne. Donc aujourd'hui c'est l'occasion plus que jamais de mettre à l'oeuvre ce joueur de copains contre le Garonne. Loïc Marcime, feu d'août, il va forcément jouer cet après-midi. Mais on ne vous donne aucune garantie qu'il va commencer dès l'entame de cette seconde marche.